Musique Samedi soir on a eu des très violents orages qui se sont abattus sur le refuge ce qui a provoqué une inondation assez impressionnante donc on a dû venir sur place directement le plus rapidement possible pour mettre nos animaux en sécurité parce que les bâtiments ont été gorgés d'eau. Beaucoup de peur, beaucoup d'anxiété de retrouver un animal noyé en fait. Tout s'est passé très 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 vite, on était dans l'eau, on avait extrêmement froid, il y avait encore l'orage qui battait mais il n'y a rien qui nous a arrêté en fait. Le plus important pour nous c'était vraiment de retrouver tous nos animaux et de s'assurer que tout le monde était en vie. On s'est mis en équipe, donc il y a des équipes qui sont montées voir les chiots par exemple, sécher les chiots, sécher les box pour être sûr qu'ils tombent pas malades derrière. Il y a une équipe qui s'est chargée de vider au maximum l'eau en décrochant les évacuations, en vidant au maximum avec des bassines. Et puis il y a d'autres équipes qui sont chargées du coup de mettre les chats de la retraite ou de la ludocate en sécurité en hauteur dans les bâtiments adaptés. En fait il y a tout qui flottait à la surface et puis les chats n'ont pas compris. Il y en a certains qui se sont retrouvés piégés dans leurs petits coussins en flottant à la surface. Ils étaient apeurés donc quand on est arrivé, c'est vrai qu'il y en a qui par réflexe se sont jetés dans l'eau à cause de la peur. On avait énormément à la base de petits arbres à chats, de griffoirs, de tunnels, de coussins, pour que les chats puissent s'amuser tout simplement, qu'on a dû jeter. Parce que malheureusement ça a tout été noyé et surtout l'eau était extrêmement sale. Donc en fait on ne voulait pas prendre de risque au niveau des maladies. On a dû se débarrasser de tout notre matériel. Donc pour le moment on a essayé de remettre deux, trois trucs qu'on avait un petit peu en stock, mais ce ne sera pas suffisant pour les chats. On a fait un appel aux dons pour essayer de récupérer un maximum de mobilier pour les chats. On a eu quelques retours déjà, ça commence. On a eu quelques arbres à chats, une très jolie cabane, des coussins, des serviettes, des couvertures. Donc c'est vraiment chouette de voir que les personnes sont attentives aussi à ce qui se passe et sont prêtes à nous aider quand on est en difficulté. L'eau est tellement montée qu'elle a atteint les prises électriques. Donc on a dû couper l'électricité. Il y a le réseau qui a malheureusement sauté. On s'est retrouvé dans le noir très rapidement et c'est vrai que quand on est arrivé ce matin, il n'y avait plus d'internet. Il y a certains ordinateurs qui ne marchent plus. Donc on va avoir aussi besoin peut-être d'aide à ce niveau-là. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada